Aujourd'hui, j'ai raconté un peu mon mood du moment et j'ai fait une petite bande dessinée. Comme d'habitude, c'est très cuculapraline. J'aime bien quand ça se termine bien, ça se termine tellement mal. Alors moi, c'est Myriam Zegat, alias Myriam tout court Artworks, parce que je n'ai jamais pu me trouver un blaze autre que moi-même. Myriam Artworks, c'est d'abord une illustratrice. Je fais la bande dessinée, c'est mon cœur de métier. Et puis, cette façon de raconter des histoires, je l'ai mise un peu sur tous les supports, que ce soit mural, peinture. Du coup, je fais aussi du storyboard pour le cinéma, pour la publicité. Déjà, c'est un compagnon de vie, le dessin. Ça prévient des intuitions, ça les met au clair. Et du coup, quand on a un carnet, on se voit mieux dedans. On arrive à se lire et même à lire ce qu'on ne s'est même pas encore dit, en vrai. Je n'ai pas trop choisi l'art. C'est l'art qui m'a choisie. Ça a trait à l'âme, l'esprit, le spirituel et tout. Enfin, des choses pas palpables. L'art est utile, l'art a un but, l'art nous éduque. Et du coup, c'est compliqué quand même de vivre sa vie à travers la pratique de quelque chose de pas forcément perçu comme étant utile, mais qu'il est. Surtout en Algérie, là où je pratique mon métier. Ce n'est pas simple. J'adore raconter des histoires justement où on se retrouve. On a besoin de trouver des repères. En gros, j'ai repris un petit peu le contexte du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'infectionne beaucoup parce que j'avais travaillé sur un projet pour ma soutenance au Beaux-Arts d'Alger. Et c'est là, d'abord, une petite altercation. On voit deux personnes se découvrir et créer une nouvelle situation. Je suis longue. Je suis longue, je suis trop longue. Ça parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie qui donne un nouveau jus, un nouveau carburant à tout ça. J'ai utilisé de l'encre du coup et de l'eau. C'est des techniques ancestrales ça. J'ai perdu mon Petit Prince quand un jour tout a basculé et je l'ai retrouvé. Du coup, merci.